En fait, là on est en train de chercher les limites de ce qui est possible physiquement Et là je sens qu'on est un peu au delà Ca fait 25 mètres, faut viser sur un saut de 25 mètres en vrai Nan mais c'est chaud en vrai sanglard Je sais pas si le jeu en vaut la chandelle J'ai limite pas envie qu'il le fasse 3 2 1 Let's go Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on est pas loin de Valence On a prévu une magnifique petite session de fif On est arrivé sur le spot hier Du coup on a vu un petit peu à quoi ça ressemblait C'est vraiment magnifique, c'est paradisiaque Le chemin qu'on a fait pour arriver jusque là On s'est dit genre va y avoir un spot de cliff Et franchement il est incroyable On s'est retrouvé là avec toute la team en Espagne Franchement ça fait kiffer, il y a du soleil, il fait chaud Ca fait trop kiffer là reprendre un petit peu une grosse activité Parce qu'on était tous un petit peu éparpillés là avec Flo On a pris une sacrée décision On a enfin notre vaniche Ca fait trop kiffer Waouh, incroyable ce spot C'est un petit spot où il y a deux hauteurs Il y a une première petite maisonnette là juste derrière moi Et une autre où il y a un sale gap Mais genre c'est à peu près un 15 on a regardé hier Tu vas clipper Vlad ? Bah c'est une petite ça Mais après toi ouais Je suis à attendre d'avoir ta combi Les gars ils sont partis en trip, ils ont pas de combi Pas de gaz Pas de slip, pas de chaussettes Vous êtes partis à poil en fait Deux trois slips pour plusieurs mois quoi Moi mes affaires de cliff c'est mon autre short Ca y est là t'es changé Attends presque Hop C'est bon Prêt à la cliff Franchement ça fait bien plaisir D'arriver en Espagne là avec cette chaleur Ca faisait quelques jours qu'on était dans le sud de la France Là il pleuvait tout le temps C'était une horreur Mais là ça fait plaisir de retrouver le soleil espagnol Une belle chaleur Rien de nul pour une session cliff Et en vrai le spot il est incroyable T'annonces quoi toi ? Moi j'annonce rien Ca va être que des surprises Et lui il annonce quoi ? C'est ce que j'annonce Je vais faire un petit gainer plaisir En vrai si ça se passe bien Un petit double On va voir par rapport à l'ambiance Par rapport à tout ce qui se fait Je sais que Romain il va s'envoyer Du coup forcément ça motive un peu Mais tranquille On va pas se mettre de pression aujourd'hui C'est du bonheur Bah oui Allez les gars On saute Qu'est ce que tu veux voir de Mathieu ? Moi j'aurais dit un petit vortex frère Allez Y'a une commande J'ai commandé Oh oui Oh elle est bonne Oh ça fait lumière Il a dit qu'elle était bonne On va voir quand on va aller dans l'eau avec Louis Sans combi je pense que c'est pas pareil Ouais Florian allo ? Un gros wisi Ca fait froid la tête Il est pas chaude chaude Franchement force à Louis Qui va sauter sans combinaison là Oh mais il est parfait On va toucher On va toucher C'est trop froid Un batard ça va saisir Il est tellement froid Il est tellement froid Oh non Bon ça y est on a fait le petit échauffement Et là Il y a Bec Benzen Et Vladen Qui vont ouvrir le bas Jerem il s'appelle Benzen maintenant Et Vlados et Vladen Je lui ai prêté ma combi Et là ils vont aller faire le 15 Ca veut dire quoi en fait ? Ca veut dire que c'est dans le premier non ? J'en veux on recommence au pire pour le tir Oh non Incroyable Ca fait peur Ca fait peur en fait Parce que Bah en fait il y a du gap Ca je savais mais Il y a quand même pas mal de gap Et puis c'est haut Enfin ça parait haut Mais c'est pas si haut Wouhou Par contre elle est bien blind Il y a des petits remous ça va mais Pour double ça va être autre chose Mon pied il accroche Essayez vite hein Allez Lucho 3 2 1 Let's go Oh c'est froid Il est à l'aise hein Allez Vlados Allez je vais Allez Vladen Allez on y va ensemble là Allez Je te rejoins 3 2 1 Let's go Salut Ouais Salut Ouais C'est mon pote collègue C'est mon pote collègue Allez Vlados C'est un bon non C'est bien On y va ensemble les abonnés Allez 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 Oh t'as tellement éclat boussé ! J'ai cru qu'il allait se prendre le drone ! Ça me fait trop peur ! Ah c'est un truc de malade ! En plus le pire dans ce moment là, c'est qu'en fait au moment où Romain il dit qu'il est prêt, il doit attendre au moins 10 secondes le temps d'avoir le signal du drone. Parce que s'il part pas au signal du drone, le plan il est foiré. Et du coup pendant 5 secondes, 10 secondes, il faut être focus et je pense que c'est ça le plus dur. Je sais pas si on a vu dans la vidéo, mais Romain il a un regard fixe au moment de partir. Il attend juste le signal du drone. Vlad il fait un petit bip avec le drone et il part. Et là c'est abusé, il a eu trop bien en plus, c'est magnifique. Tu veux double ? Ouais peut-être quand même, je sais pas. En fait ça ne voit pas grand chose mais il est parfait le départ et tout ça, du coup ça donne envie. Il faut de la chaleur là, de froid. Allez, là il y a tout de l'eau. T'es prêt Vlad ? Allez l'outio. Ça part. Il y a tout. C'est parti ! Oh, il est trop chaud ! Magnifique ! Oh, il est trop fort, mec ! Trop, trop chaud ! Franchement, la saison du cliff, elle démarre très, très bien, là ! Oh, ça fait kiffer ! Yeah ! Oh, ça fait trop bien, j'ai sauté en l'air ! Oh, mais j'ai vu, je me suis ouvert ! C'est fou que ce soit si beau de voir son pote s'envoyer comme ça, là ! C'est trop agréable de le voir, en fait ! Les gars, ils se lancent, après, ils chillent en l'air, et après, ils arrivent, mais genre... C'est trop stylé ! Ouais, mais à chaque fois, ils s'envoient, et j'ai tellement d'adré, là ! Genre, quand ils partent, ils voient l'énorme caillou, là, qui arrive ! Oh, mec ! Bon, là, c'est fin de session, il n'y a plus trop de soleil, ils vont commencer à se les cailler, et l'eau est quand même bien froide. Donc, on va rentrer au van, et on va trouver un petit spot pour dormir. Ça va être stylé. Et demain, la suite des aventures. Hier, on a trouvé un saut, là, d'une cascade, et genre, la récepte, c'est en mode précision, du coup, du coup, on ne sait pas vraiment si c'est possible. Le truc, c'est que tout est tellement beau, genre, il y a une avancée, une petite pierre qui s'avance, et il faut juste se lâcher, mais on n'a pas encore fait la coulée avec nos mains, donc, du coup, on est en train de cogiter depuis hier, genre, est-ce que c'est possible ? On voit très, très bien les rochers en dessous, mais je pense que si on sonde bien, mais après, le truc, c'est qu'il faut viser, hein. Ça fait 25 mètres. Il faut viser sur un saut de 25 mètres, en vrai, c'est engagé, mais quand je me mets au bord, je me dis que ça se fait, tu vois. Il faudrait vraiment qu'il y ait, genre, un gouffre au milieu de tous ces rochers, quoi. Il ne faut pas atterrir trop proche, il ne faut pas atterrir trop loin, ni trop à droite, ni trop à gauche, genre, c'est vraiment, tu vises le milieu. Mais de toute façon, la coulée va forcément donner la réponse. Franchement, ça paraît très peu probable, mais on va quand même faire la coulée pour être sûr. Ça donne tellement envie. Ce qu'on kiffe, c'est vraiment ce genre de moment où on découvre un endroit, et avec une petite rando, un truc, on se rend compte qu'il y a potentiellement un spot pour sauter. Et là, on est trop excités avec Romain pour savoir si c'est faisable. C'est incroyable comme lieu. C'est paradisiaque. C'est le moment où tu descends la cascade, genre, mètre après mètre, que tu te rends compte que tout à l'heure, tu vas peut-être faire ça, mais en une fois, et il n'y aura pas de marche pour t'arrêter. Voilà, c'est le moment de vérité. On arrive en bas de la cascade. C'est vraiment incroyable. En vrai, le spot, il est vraiment insane. Tu dois aller voir s'il y a du fond. Ça me paraît chaud, mais... S'il y a du fond, c'est clairement le saut le plus beau qu'on n'aura jamais fait. Clairement. J'ai l'impression qu'il y a Sanglard qui le sent, là. Moi, je le sens absolument pas. En vrai, mec, moi, je le sens. Genre, il y a un endroit, il faut très bien viser. Je pense qu'il y a un truc de 3 mètres carrés. Il faut attaquer dedans. Et je pense qu'il y a entre 4 et 5 mètres. Je ne sais pas pourquoi, mais à cet endroit-là, il y a un gouffre. En vrai, moi, je le sens. Je ne sais pas toi, mais moi, je le sens trop bien. Moi, je ne le sens pas du tout. Il y a un 25 mètres, il faut arriver dans 3 mètres carrés, t'as dit ? En vrai, à 25 mètres, une petite différence d'impulsion, bah, tu les... Non, mais c'est chaud, en vrai, Sanglard. Ouais, mais je ne sais pas, en vrai, moi, je le sens trop bien. Alors, je ne sais pas, il y a tous les sauts dans les jambes, là. Je ne sais pas, ça... Oh, je sens le bébé, il monte, là. Mec, en vrai, je pense que ça le fait. Waouh, ça perturbe de fou. Moi, ça me fait trop bizarre, parce que, normalement, on s'engraîne quand on sent un truc et, genre, on s'engraîne dans le bon sens, en mode, on se rassure. Moi, je ne suis pas du tout rassuré, donc je ne vais pas du tout l'engrainer dans ce truc-là. J'ai plus envie de lui dire, mais non, non, c'est mort. Et en même temps, je ne sais pas, je sens qu'il a l'air hyper serein. Là, il est reparti faire découler, en mode, attends, il y a moyen et tout. Waouh, je ne sais pas, en vrai, c'est... Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Parce que, ouais, le saut est beau, mais en vrai, là, tu te craques, tu perds tes jambes, hein. Enfin, c'est paralysé. Je vais me concentrer comme je ne me suis jamais concentré. Et ça va le faire, hein. Je vais réussir à viser le bon endroit, j'en suis sûr. Je ne sais pas de quoi il est capable. Oh là là ! Je ne sais pas l'issue de cette vidéo, les gars. Clairement, normalement, j'ai un peu l'impression de maîtriser le truc et de me dire, OK, bon, ça, ça le fait, si Louis, il se lance ou Jérémie, il se lance ou Romain, bah, ça le fait. Et là, je ne le sens absolument pas et Romain, il me dit, ça le fait, ça le fait, fais-moi confiance. En vrai, quand tu es là-bas, là, quand tu es au bord du vide, tu ne te dis pas que ça saute. Tu vois à moitié les rochers, tu te dis, c'est pas profond, mais c'est trop peur, là. De toute façon, c'est lui qui sait, on ne peut pas non plus l'empêcher. Ah ouais, c'est ce que j'ai vu. On n'a pas mesuré. Non, on n'a pas mesuré. On sait que c'est un bon vêt de toi, quoi. Enfin, on n'a pas mesuré, mais Romain, il a fait, en fait, on est venu hier et genre, bah, Romain, quand il voit un truc comme ça, ça a eu trop fort dans sa tête. Du coup, il a regardé là les vidéos et il sait que ça fait 25 mètres. Il y a des gens en canyoning qui descendent en rappel et c'est un rappel de 25 mètres. Mais en fait, c'est ça qui fait peur. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, il y aurait 10 mètres de moins, 15 mètres, je me dis, c'est possible de viser sans trop d'expérience de viser, mais là, 25 mètres. Genre, nous, on a l'habitude de viser, mais sur des petites distances. Du coup, c'est quand même bien différent. Le saut, il est déconné, 25 mètres, 25 mètres, c'est une dinguerie, en vrai. Je n'ai jamais fait 25 mètres. Et là, il veut sauter en précision. Il va aller le voir, là. J'ai envie qu'il le voit plusieurs fois, quand même, parce qu'il se mette vraiment... Dans la vaille. Oui, dedans, quoi. Ça commence vraiment à être inquiétant. En vrai, on le connaît, le sanglard, c'est le bestiaux, c'est... Mais là, ça fait vraiment peur, là. J'ai limite pas envie qu'il le fasse. C'est la première fois. Ouais, pareil. En fait, j'ai limite envie de me dire, vas-y, je prends la décision pour lui, je l'arrête et on s'en va, on va se baigner, on va patauger dans le coin, là, et reste safe, quoi. Moi, j'ai envie de continuer à vivre des aventures avec ce mec, là. En fait, là, on est en train de chercher les limites de ce qui est possible physiquement, et là, je sens qu'on est un peu au-delà, là. Là, lâchez-pied, à deux chez-pied, et là, il y a des trucs pour aller. Bon, ça me rassure quand même, le sanglard, il a pas sauté. Parce que, en fait, tout à l'heure, quand on est allé faire la coulée, j'ai fait les coulées avec lui, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est pas possible. Tant pis, on passe à la suite, on passe à un autre spot. Je préfère mille fois qu'ils disent non, qu'ils le fassent et qu'on ait le shot et que ça se soit bien passé. Peut-être que c'est faisable et qu'il y a un petit pourcent de chance pour qu'il y ait du fond, mais le jeu en vaut tellement pas la chandelle. En plus, on connaît bien le bestiaux, hein. On sait très bien que sanglard, il est capable de s'envoyer sur des trucs vraiment risqués. C'est arrivé que sanglard, il prenne de belles gamelles. Du coup, il y a toujours cette part de risque et cette part de stress. C'est juste que la confiance entre potes, elle dépasse un peu tout ça. En fait, j'ai commencé à me persuader, moi-même, que le saut était faisable, alors qu'en fait, pas du tout. On avait bien checké, il n'y avait pas suffisamment de fond. La zone n'était pas assez large pour atterrir. Mais j'arrivais quand même à me persuader parce que j'avais trouvé un endroit potentiel. Je me disais, mais en fait, c'est faisable. Mais c'est faisable avec une dose d'entraînement et avec une quantité de saut similaire vraiment énorme. Et ça, nous, on ne l'a pas encore. Et dans ces cas-là, en fait, c'est hyper important d'être super bien entouré. Là, les gars, ils me connaissent depuis maintenant 10 ans. Genre Flo, ça fait 10 ans qu'on fait des trucs ensemble maintenant. Et juste, lui, il sait, il connaît mes capacités, il sait de quoi je suis capable. Peut-être même mieux que moi, certaines fois. Les potes aussi sont là pour nous rappeler à l'ordre. Du coup, faites toujours attention avec qui vous êtes. Soyez toujours très bien entouré quand vous faites ce genre de saut. Ça ne sert à rien de vouloir filmer à tout prix un saut qui est ultra sketch et qui va buzzer sur les réseaux juste parce que c'est ultra sketch, quoi. Votre vie, elle vaut bien plus qu'un clip qui cartonne sur les réseaux. Maintenant, on va passer au prochain spot et normalement, lui, il sera sautable. Moi, c'était sûr, ça. Jérém. Jérém. Oui, mais attends. T'es bien dormi. La température n'était pas idéale. Elle était basse. Oui, j'attendais qu'une chose, c'est que le soleil se lève. Je vous l'a dit ? Moi, en fait, il n'est pas eu froid. Je suis contente. Il se foutait de ma gueule, mais là, il est tombé dans le ravin. C'est vrai qu'il est bien tombé dans le ravin. Oui, il est sympa. T'es bien dormi ? Oui. Comme un léon. Bon, là, du coup, ça part sur un petit spot de cliff juste à côté de notre campement. On a été là pendant deux nuits. En vrai, c'était bien sympa. Il y avait une sacrée vue. Et Mathieu, il a repéré un petit spot de cliff juste à côté. Apparemment, il y a un 9 m. Je crois que les gars, ils vont bien s'amuser, là. Je crois qu'Yandale, il veut apprendre gainer. On va bien se marrer, je pense. Moi, j'avoue que sur le dernier spot, j'ai fait mes premiers petits bars à mi-bac. Du coup, là, j'aimerais bien le faire. Le faire mieux d'un peu plus haut pour avoir un peu plus le temps de voir l'eau et d'exécuter un peu mieux la figure. Ah, voilà, il y a 12. Ah, il y a 12 ? Oui. Non, c'est les pieds qui me font pas. Oui, c'est pour ça. Je pense que moi, tu prends des lents. Oui, oui, oui. Oula. Oui ! Je l'ai fait, c'est pas possible. Crème ! Ça va ? T'as géré ton front, il s'envoie à la morgue. Il sait pas trop ce qu'il fait, mais ça marche bien. Donc, ça part, l'ombre plus grand. Ça fait 12 mètres. On a fait plein de petites prepes de bar à mi. Y'a plus qu'à rajouter un bag derrière. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est parti, hein. Faut se déterre. Là, on va jeter des cailloux un peu pour se rendre compte de la hauteur. C'est un petit saut et en même temps, ça reste 12 mètres, du coup, il y a un peu de temps. Prêt ? Un, deux. Yeah ! Allez, c'est au tour de Flo-Flo, là. C'est son premier bar à mi-bag, vraiment comme ça, d'aussi haut. mais là, ça le fait flipper. Oui ! Ça va pas passer, ça va. Gros, c'est même, je pense. Ça, en vrai, j'ai cru, j'étais à 15 mètres, je crois. Oh là là ! Oh là là ! On va essayer un autre truc avec Vlado. Et là, je vais faire un espèce de gros saut droit avec élan. Et je vais faire du gap, enfin, je vais passer le gap jusqu'à là. Et toi, tu vas venir ici, là ? Ça ? Ouais ! Bah, moi, je voudrais te suivre et à la fin, essayer de te doubler un peu. Oh là là, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu vois toute la palaisée et l'eau et tout ! Oh mec ! Magnifique ! Yeah ! Ah let's go ! Et voilà ! Franchement ce genre de saut c'est le meilleur ! C'est tellement du plaisir ! Tu cours, tu ne vois pas le saut, juste tu te fais confiance ! Et là dès que tu sautes, tout s'ouvre à toi ! C'est trop beau ! Tu vois l'eau qui arrive et tout et c'est magnifique ! Bon ça y est, on vient de terminer la petite session cliff ! C'est dans le spot là qui est juste à côté de l'endroit où on a dormi ! Et au final c'est fou quoi ! Si tu n'exportes pas un peu les alentours, tu passes à côté de pépites comme ça ! Parce que ça, personne ne nous a parlé de ce spot là et on aurait très bien pu ne pas le voir quoi ! C'est pas référencé sur les cartes ou quoi que ce soit ! Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le shop, vous pouvez retrouver toutes nos collègues de vêtements ! Nous on se donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle vidéo ! Ciao !